... ... ... et un jeune garçon qui a donc volé un scooter et le chauffeur du véhicule de la police qui a dérapé et en heurtant une voiture qui était stationnée sur le bord et a failli maintenant tuer un vieux. Donc Covid-19, les chiffres continuent d'effrayer la chronique. On voit même que la barre des 100 morts a été franchie au Sénégal. Un autre fait saillant, il s'agit donc du décès du porte-parole du khalif général des Tijanes, Pape Maleksi, donc toutes les autorités administratives et religieuses du Sénégal ont présenté leurs condoléances à la famille et pleuré. Et aussi donc le khalif général de Tjanaba, Pape Sek aussi a rendu l'âme il y a de cela quelques jours. Donc une semaine très mouvementée pour le Sénégal et vraiment qui a été très douloureuse pour le Sénégal. Espérons que ça s'arrête là et prions pour que leurs âmes reposent en paix. Et nous passons maintenant au meurtre donc de Binta Kamara. Le parquet requiert tout simplement la perpétuité contre Pape Fall. Covid-19 toujours, Makisal qui a été placé donc en quarantaine. Placé en quarantaine pourquoi ? Parce qu'il a fait peut-être un test négatif. Mais au moment où il faisait son test, il avait donc eu un contact avec une personne qui a eu un test déclaré positif. Santé, la couverture maladie universelle et la ville de Dakar sont en train donc de mener une grande campagne de sensibilisation. Donc depuis trois jours, ils ont fait donc la ville, le quartier donc d'Ongor et le quartier de Wakam. Ils sont tout simplement en train de sensibiliser les populations sur le port de masques et sur le danger qui guette tout un chacun au Sénégal et les inciter à continuer à prendre les mesures barrières et à respecter les mesures d'hygiène préventive. Merci à vous chers éditeurs, chers intonotes, je dirais bien chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous donc dans un autre numéro, dans une autre semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada